Salutations, gamers, gameuses, public chéri, mon amour. Si vous me demandez quels sont mes animés préférés, parmi mes réponses figurera à coup sûr Sayonara Zetsubo Sensei, l'histoire d'un jeune professeur et ses élèves qui décortiquent les normes sociales nippones dans une farandole de référence à leur pop culture. Car dans le fond, l'anormalité c'est une sacrée source de souffrance, de c'est comme ça, on n'y peut rien et autres raisonnements limitants dont on ne se rend pas toujours compte. Vu qu'on a grandi dedans, on n'a pas de raison de les remettre en cause. L'épisode 11 de la première saison aborde l'importance de la voix de l'original face à ce qui lui succède, que ce soit remake, remaster, reboot ou bien entendu une suite directe. Un sujet qui risque de pas mal nous intéresser pour parler du nouveau jeu qui m'a été offert par Cormedia et dont je vais vous parler à présent. Mais avant de commencer, je pense qu'il est nécessaire que vous le sachiez, le jeu n'a ni voix anglaise ni texte en français et accessoirement, il peut être assez dur à se procurer en physique. Ah mais ça je te le fais pas dire. Rappelle-moi pourquoi tu squattes ma vidéo Céline ? Bah parce que t'as squatté mon premier titre de Caligula alors je te squattes le deuxième, mais comme l'outil étant dématérialisé, il faut bien que je te pique la console pour y jouer. Bon, ce n'est que justice. Tant qu'à être dans les remerciements, le jeu sur Switch ne permet pas la capture, je remercie donc la chaîne qui m'a autorisé à utiliser leur walkthrough. Là-dessus, entamons les réjouissances. Bienvenue quelque part au Japon, dans un futur proche. A force de brasser les sentiments de ses utilisateurs, Internet s'est doté d'une dimension parallèle, le Metaverse S. Ici, certains logiciels ont accédé à la conscience, notamment les programmes de musique par ordinateur, les Virtual Adoles, le plus célèbre étant Vocaloid. L'une d'entre elles, sobrement nommée Regret, détecte parmi ses auditeurs celles et ceux qui pensent que leur vie est dans une impasse, que ce soit à cause de leur action ou de leur inaction. Et n'oublions jamais que la vie est une suite de choix et de conséquences. Sensibles à leur détresse, l'idole au look angélique leur offre une seconde chance au pays de « fais ce qu'il te plaît », avec leur apparence, carrière et capacités idéales, le tout au sein d'un espace virtuel parfait, sobrement nommé « Riz Doux ». Pour faire un Riz Doux, achetez du riz parfumé dans une épicerie spécialisée, pas du Uncle Ben's, lavez-le à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire, et enfin, faites-le cuire au rice cooker avec deux volumes d'eau pour un volume de riz. Au milieu de ces âmes perdues, vous incarnez l'élève de 2ème année anonyme par excellence. Ouais, désolé, j'étais obligé. Et vous êtes accosté un beau soir par un intrus venu du Metaverse S, une autre Virtua Doll au nom bien difficile à porter. Ouais ? Elle s'appelle comment ? Qui ? Bah la Virtua Doll, c'est quoi son nom ? C'est qui ? Ah non, mais c'est à toi que je la demande. Cette Virtua Doll, c'est qui ? Exactement. Ah ouais, ça doit être chaud à porter, quand même. Ah ça, je te le fais pas dire. Et donc tu rencontres une Virtua Doll qui s'appelle Exactement ? Pas du tout. Alors tu rencontres qui ? Exactement. Mais tu viens de me dire que c'était pas du tout ça ! C'est pas ce que j'ai dit. Alors donne-moi le nom de la Virtua Doll ! Qui ? Putain, hé. Je vais... Bon, tu sais quoi ? On va l'appeler Première Base, ce sera plus simple. Cette dernière vous apprend que ce monde n'est parfait qu'en apparence, derrière laquelle se cache le terrible secret de Rigret et ses apôtres, les Obligato Musicians. Pendant que votre conscience profite en toute ignorance de ce paradis virtuel, votre carcasse dépérit dans la réalité. Et en parallèle, l'opinion publique se déchaîne contre la Virtua Doll Miyu qui, quelques années plus tôt, avait causé exactement la même situation dans les mêmes conditions. Ah oui, je me disais bien que la vache c'est incroyable comme tout ça me dit grave quelque chose. Cependant, ceux qui en savent un peu trop dans un système bâti sur le mensonge deviennent une menace pour sa stabilité. C'est bien parce que tout le monde y croit sincèrement qu'une illusion se maintient après tout. Votre prise de conscience vous vaut donc d'être traqué par les anticorps de ce monde, les Digi-Heads et les Puppet-Heads. Mais heureusement, première base peut octroyer à ceux qui peuvent les voir, le pouvoir de Catharsis Effect, une arme et un accessoire basés sur leurs pensées les plus douloureuses. Ainsi naîtra votre équipe, le second Go Home Club, dont le but sera de regagner la réalité à tout prix, quitte à affronter les obligato musicians, les garants du mensonge de Ridou. Pour faire un Ridou, faites fondre 25 grammes de beurre pour 100 grammes de riz non lavé. Faites revenir jusqu'à ce que les grains aient tous blanchis. Rajoutez 200 ml d'eau avec du sel, du curcuma, une gousse d'ail coupée en quartier. Remuez régulièrement jusqu'à ce que le riz ait absorbé toute l'eau et appréciez. Caligula 2, sorti sur Switch et PS4 en 2021, développé par Historia qui avait travaillé sur Caligula Overdose, édité par For You et NIS, renommé The Caligula Effect 2 en Occident. Le jeu zigzag entre la suite directe, multipliant références et différences au précédent jeu du studio Akuria, et le remake reprenant son postulat et sa structure en les améliorant. D'où mon introduction sur Sayonara Zetsubo Sensei. Et si ça vous a fait découvrir cette série, j'ai pas perdu mon temps. C'est une référence à quoi ça ? Disons que, même si c'est un endroit bizarre, c'est un monde merveilleux que nous avons. Bien entendu, nombre de questions plus ou moins ardues nous attendent ici. Prenons-en une au hasard. Le premier jeu étant quand même pas terrible à bien des égards pour être poli, ce second épisode va-t-il changer la donne ? Peut-être pensez-vous que regarder le jeu quelques instants suffit pour s'en faire une idée. Car on garde un retard graphique de 10 ans, un carat design très peu inspiré au premier regard, un level design plutôt linéaire avec une unique chanson en boucle signée de grands artistes de Vocaloid, et un gameplay sacrément lent qui se prépare plus qu'il ne se joue. Fort heureusement, personne ne s'arrête à des idées pareilles juste en regardant de loin. tous les jeux méritent qu'on leur laisse une chance avant d'en juger, n'est-ce pas ? Excusez-moi encore un instant. Allo ? Salut ! Tu comptes te prendre la version normale au collecteur de SMT5 ? Ben non, je compte pas y jouer du tout en fait. Ah ! Ah bah c'est pas ce que tu disais la dernière fois, hein ! Mais c'est pas vrai ! Allo ? Salut ! Peux-tu dire ? Non ! Que tu ne joueras pas à SMT5 ? Euh... Là j'ai une vidéo sur le feu. Si tu le permets, on en reparlera une autre fois. Ah mais le bâtard ! Revenons à nos moutons avec une autre question spontanée. Faut-il avoir fini le 1 pour apprécier le 2 ? On pourrait croire que oui, vu la quantité de clins d'œil et références balancés lors des premières heures. Mais pas d'inquiétude, on est plus proche de Devil Survivor que de Kingdom Hearts. Celles et ceux qui n'ont jamais touché au 1, ni à la version Overdose, n'auront aucun mal à suivre l'intrigue du 2. Et j'ajoute que le jeu ne fait pas non plus un coup à la Neo The World Ends With You avec un feu d'artifice de référence sur les dernières heures. Ça peut même être un avantage de ne jamais avoir touché au premier Caligula Effect car quelques ressorts d'écriture passent mieux dans ces conditions. Ceci dit, les anciens joueurs partent quant à eux avec un net avantage dans l'appréciation du jeu lui-même. Car quand on a connu le Caligula d'Acuria, on ne peut qu'être convaincu que le studio Historia s'est retroussé les manches pour concevoir un bien meilleur jeu. Je pense que personne ne peut prétendre le contraire, et ça, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est un constat qui s'impose dès le premier secteur, là où le premier jeu nous infligeait une confiture de couloirs bouchés et de salles carrées d'un blanc à se flinguer les yeux. Ici, on a un métro qui ressemble à un métro, avec ses couloirs bordés de boutique ou de publicité, des rames sur des rails, des escaliers et des creux, une palette graphique plus étendue, quelques petits effets d'ombre et des PNJ variés qui nous feront oublier cet interminable uniforme. Si le thème capitaux du premier jeu hante encore vos cauchemars, rassurez-vous, c'est plus facile à encaisser ici. L'ambiance pourrait même coller à un donjon final. La confrontation nous apprendra aussi que, plus que jamais, l'apparence physique des personnages ne veut rien dire. Derrière un adolescent matuvu, un homme cyborg ou une douce grande sœur se cachent une identité bien différente. En somme, ce secteur du métro fait tout ce qu'il faut pour nous pousser au train. Bon, faire plus engageant que le premier Caligula, c'est pas une prouesse, certes. Et j'imagine que, si vous n'y avez pas joué, ça ne vous renseigne pas des masses, tout ce que je viens de dire. Poursuivons donc la présentation avec une autre comparaison qui pourra un peu plus vous parler. Là où le premier titre faisait du gringue aux enfants perdus d'Atlus, disons ce qui est, je regrette, ce deuxième épisode drague plutôt du côté de chez Falcom. Pour n'en citer qu'un, si vous avez joué à Tokyo Xanadu, que ce soit sa version standard ou X+, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Mais tu m'as toujours pas dit, la Virtual Doll, qui c'est ? Qui ? Je ne dis pas ça pour son retard graphique, sa DA très animé moyen ou sa bande-son électronique quelconque. Non, je pensais plus à cette profusion de PNJ qui insuffle leur vie à cet univers. Le game design qui fait la part belle à l'annexe pour nous inclure dans cet univers fictif. Des protagonistes qui ne s'entendent pas toujours très bien. Un front ennemi, lui aussi, déchiré par les luttes internes. Ainsi que, pour le meilleur ou pour le pire, la dose nettement plus élevée de tropes et d'archétypes nippons. Rien que du côté personnage, il y a de quoi faire, entre le laideron qui se prend pour un beau gosse, la chef de classe trop parfaite, la gamine surexcitée courte sur pattes, la grande nunuche dans les nuages, le duo du comité de discipline super coincé contre la délinquante au grand cœur libertaire, sérieux, je ne supporte plus ce cliché. Et rien que pour ça, je ne vais pas vous lister la suite. Quand on veut se jeter du haut de la falaise pour prendre son envol, il vaut mieux avoir fait des ailes dans lesquelles on peut avoir confiance. Il ne suffit pas d'arracher les plumes du faucon, de se les foutre dans le cul et d'agiter les bras en espérant que ça passe. Parce que là, tu vas juste t'écraser au sol comme une merde et accessoirement, t'auras bien l'air d'un con. Caligula 2 se distingue donc de Samus grâce à une histoire engagée, du genre qui critique ouvertement notre réalité tout en transpirant la culture japonaise dans ce qu'elle a de plus condamnable. Avec des sujets un peu plus originaux que le harcèlement scolaire ou la tyrannie des adultes. Si vous aimez ce parti pris, qu'une réalisation datée ne vous dérange pas et que les gameplays un peu lents ne vous font pas peur, vous pouvez vous intéresser à ce jeu sans regarder davantage cette vidéo, il y a des chances que vous y trouviez votre compte. Dans les grandes lignes, le scénario reprend à son compte le schéma de Caligula sans rien y toucher. Il demeure donc linéaire à souhait et consiste à opposer un membre du club et un musician qui sont torturés par un même sujet, comme la peur de la mort, la responsabilité du créateur au public ou encore le rapport à la famille. Si on oublie la dernière ligne droite du jeu qui est un peu plus bancale, l'écriture dans l'ensemble est assez soignée, en évitant notamment les dialogues à rallonge pour ne rien dire ou d'avoir des coupables à pointer du doigt comme si ça réglait tout. Autrement dit, on est toujours loin, très loin du gâchis qu'était le scénario de Persona 5 sur un postulat similaire, ce qui n'est pas exactement une prouesse non plus. Votre porte vous parle, quelqu'un a sonné. J'arrive. Bonjour, j'ai un paquet pour Monsieur Wolf de la part de la fanbase Persona, si vous pouvez signer ici. Au pire, l'histoire peut n'être qu'un prétexte pour rythmer un jeu divisé en 3 parties d'inégale importance, chacune ayant ses propres vertus et limites. La première, la plus évidente, mais pas forcément la plus chronophage, c'est un dungeon crawler urbain avec ses DJ heads à affronter et ses coffres à vider. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel à signaler, chaque lieu a sa propre idée de level design cohérente avec son environnement, mais tout de même pas avare en longueur. On ne peut même pas parler d'énigmes, ce sont juste des barrières à lever sur notre chemin. La deuxième partie, c'est la ribambelle de PNJ disséminée un peu partout. Chacun d'eux représente une quête à accomplir avec une ergonomie sérieusement révisée qui a raboté autant de boutons à presser que possible et un contenu beaucoup moins déprimant. Je vous jure que c'est un sacré soulagement. Nous avons les solo quests assez basiques, comme donner un item précis, avoir gagné tant de combats ou accompli une autre quête au préalable. Et d'un autre côté, nous avons les group quests, de véritables histoires secondaires divisées en plusieurs épisodes. Pour celle-ci, votre avatar devra parler à un PNJ en s'équipant d'un pouvoir passif précis. Celui-ci est octroyé par les stigmas que vous avez récupérés durant vos explorations. Chaque quête prévoit trois récompenses, le profit de l'UPNJ à découvrir, un bonus de statistiques pour le protagoniste et un item. Enfin, la partie minoritaire du jeu sera les caractères épisodes, où vous papoterez avec vos alliés, des fois en les réconfortant, des fois en les bousculant pour leur sortir de leur zone de confort, jusqu'à ce qu'ils vous révèlent leurs plus sombres secrets. À terme, vous obtiendrez leur attaque ultime. Bien qu'elles servent surtout à décompresser entre deux chapitres de l'intrigue, c'est ici que vous trouverez les contenus les plus matures du jeu et l'origine de leur catharsis effect. Si Shota a une Sasumata pour maîtriser les criminels, si l'écharpe flottante de Sasara évoque les divinités protectrices, ou si mariée semble fantomatique, tout cela, ce n'est pas pour rien. Une fois que vous avez fini ces trois parties, vous n'avez plus qu'à enchaîner sur un couloir de scénario qui ouvrira un nouveau secteur, et ainsi de suite. Merci la fanbase Persona, je me régale ! Tu fais goûter ? Ah non, pas question ! Je te signale, je l'ai mérité ma paire de tartes ! Je ne suis pas sûre que tu sois censée en être fière. Bref, ici aussi, la formule reste grossièrement la même, et pourtant, c'est ici que les améliorations sont le plus nombreuses, que ce soit en level design, en ergonomie ou dans l'expérience globale, même si le bilan n'est pas irréprochable pour autant. A présent, je vais vous présenter plus en détail le système de combat. Grossièrement, nous devons placer une technique par allié sur une timeline, en tenant compte de leurs effets et délais, afin de blesser les digi-heads tout en évitant leurs coups. Libre à nous de juste foncer dans le tas sans chercher plus loin, et tant pis si l'ennemi nous le fait payer derrière, vu que de toute façon, on démarre tous les combats avec 100% de HP. Admettons qu'en easy ou en normal, ça passe. En plus de ça, on a plusieurs techniques de regen, et puis on se noie dans les items de soins assez rapidement. Mais en hard ou en ultimate, c'est pas trop conseillé de faire n'importe quoi. Un seul combo ennemi peut sécher plusieurs de nos unités. Et en parallèle, les digi-heads encaissent pas mal de coups, alors autant en profiter jusqu'au risk break, un état où les dégâts infligés sont bien plus grands. Pour y parvenir, nous aurons toujours 4 attitudes possibles. Les attaques ranged ou melee peuvent être contrées avec certains skills pour enchaîner sur du combat aérien. Notre équipe initiale nous l'enseigne d'ailleurs avec un bon partage des tâches. Le héros contre les attaques ranged, Sassara contre les attaques mêlées, et enfin les flèches de Guin font plus de dégâts sur les ennemis en l'air. Si l'attaque est neutre, vous pouvez essayer de l'interrompre en plaçant un skill à haute valeur d'attaque pendant sa préparation. Si cela aussi est impossible, il faudra l'esquiver en vous déplaçant au bon endroit au bon moment, ce qui en plus ouvre une chance de riposte. Et enfin, si rien de tout ça n'est possible, il ne reste qu'à bloquer l'assaut avec un bouclier, mais attention, ça risque de vous enfermer dans un ping-pong sans fin. Chaque action consomme des action points que vous pouvez regagner contre un temps de latence. Au besoin, vous pouvez invoquer première base en dépensant une jauge de tension qui se recharge de bien des façons. Sa présence gonfle une de vos stats et bien d'autres avantages à acquérir au prix de précieux key points, que vous obtenez en battant les boss, en accomplissant des group quests, ou dans des coffres gardés par des digi-heads surpuissants. Tout du long de l'intrigue et des niveaux gagnés, votre équipe accueillera des personnages bien différents qui débloqueront diverses attaques ou buff-debuff, ce qui vous permettra de varier les combinaisons pour chercher des enchaînements toujours plus raffinés. Vous équiperez aussi ces fameux stigmas qui vous apporteront divers avantages, tels que des bonus de statistiques ou des techniques améliorées. Par exemple, Dreadnought Plus, qui peut interrompre à peu près toutes les attaques du jeu, elle occupait une place prépondérante dans ma stratégie. Et bien entendu, plus vous avancez, plus les digi-heads se montreront sournois, ce qui implique de bien exploiter le système pour continuer en hard, ou de jouer en normal pour passer brute force. J'avais dit dans ma vidéo dédiée que le système original de Caligula aurait pu donner des choses magnifiques avec plus de moyens. Est-ce que le contrat est rempli ? Après tout, il a renoncé à ses pires idées, telles que le recrutement des PPJ qui ne servaient absolument à rien, ou encore les points à utiliser pour améliorer nos capacités. On peut gagner des combats difficiles par notre talent et notre patience, ce qui jadis n'était clairement pas possible, certains digi-heads n'étaient passables pas autrement que par un niveau supérieur. La RNG nous pourrit beaucoup moins la vie, et les skills s'enchaînent mieux puisqu'ils ne risquent pas de tomber à l'eau en cas de combo raté. C'est contre les boss ou les digi-heads de haut niveau qu'on voit le mieux les progrès accomplis. Il faut comprendre leur logique, réagir vite et bien à toutes leurs contraintes, anticiper les coups de chaque personnage et j'en passe. Bon, il est aussi possible de les aplatir comme des camemberts en balançant des nukes sur un risk break pendant la chanson de première base, c'est une solution beaucoup moins fun, qui a l'avantage de marcher à presque tous les coups. Toutefois, il y a quand même quelques ombres au tableau à signaler. Du fait qu'on ne peut entrer qu'une seule action à la fois, avec son temps de cooldown et les animations à se farcir, ça donne des joutes carrément lentes, surtout quand on doit placer précisément chaque action sur la timeline. Accélérer les choses avec la gâchette arrière-droite aurait rendu le tout beaucoup plus agréable, et dans un monde parfait, la gâchette droite avant aurait mis sur pause. On peut éventuellement déléguer nos trois alliés à l'IA, ça fait le café contre la piétaille en mode normal ou pour visiter des zones en sous-level. Mais sorti de ça, je ne vous recommande pas de lui faire confiance. À propos de dynamisme, ça devient vraiment trop chiant, là, comme présentation. Et si je faisais apparaître une femme à poils ? Bah écoute... S'il n'y a que ça pour te faire plaisir... Une femme à poils ? Et remercie-moi pour cette référence à une de tes précédentes vidéos. En effet, merci à toi pour cette transition douloureuse. Je vais pouvoir reprendre la comparaison avec lui. Rappelons que, le premier Caligula n'avait rien du jeu parfait, personne ne peut le nier. Mais il proposait tout de même une œuvre, un texte argumenté sur le mal-être, ses causes et ses effets. Il n'était pas signé d'un homme diplômé de psychologie et d'un scénariste abreuvé de Konsatoshi pour rien. Au premier abord, l'équipe et leurs ennemis ne payaient pas de mine, mais en pratique, ils abordaient nombre de sujets qui peuvent nous concerner au premier degré. Et leur écriture ne versait pas dans la complaisance facile, au contraire. Elle pouvait mettre le doigt là où ça fait mal, et je n'en dirai pas plus pour ne pas répéter ma précédente vidéo. Car quand on veut parler de sujets bien réels, il faut compter sur trois leviers. La subtilité, les propos argumentés et les questions qui n'ont pas de réponse. Or, Caligula 2 semble avoir oublié deux de ses leviers. Oui, c'est là où le bas blesse sévèrement, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, Caligula 2 s'avère beaucoup plus générique, moins incisif que son prédécesseur, et le comparer à sa version overdose serait de la cruauté gratuite. Et c'est un peu étonnant parce que les trois versions sont signées des mêmes personnes. Même si Yamanaka Takuya est encore aux manettes, le rôle de Satomi Tadashi a été beaucoup plus mince sur ce titre. Mais ça n'explique pas tout. Et par exemple, rien que le malaise de la société moderne, c'était quelque chose de beaucoup plus abstrait que ce sentiment très commun de regretter ses décisions. Pour ainsi dire, ça donne la couleur, et le reste viendra confirmer, à commencer par le catalogue de stéréotypes dans notre équipe que j'ai déjà mentionné. On peut avoir de la peine pour eux, bien entendu, mais ça reste des archétypes beaucoup plus fictifs et artificiels. C'est plus difficile de se projeter dans leur histoire, d'en tirer de belles leçons. Et bien que le texte arrive à rester argumenté en toutes circonstances, il a quand même tendance à tomber dans la leçon de morale, où nos héros sont ceux qui ont raison et les musicians sont ceux qui ont tort. Alors pour les situations grinçantes, on repassera. Ça vaut aussi pour ces intermèdes entre deux chapitres les character episodes. Heureusement qu'ils sont assez courts parce que pas mal de révélations se voient venir de très loin, et de plusieurs façons. Rien que leur équipement en dit très long d'avance, alors que dans le 1, on pouvait être surpris, une fois qu'on connaissait nos alliés, de voir à quel point leur attirail issu de leurs sentiments négatifs était pertinent. Shizuka portait un chapeau large et une lance longue parce qu'elle avait des problèmes de distance sociale. Mifuwe ne portait pas une masse et un masque lui couvrant la bouche par plaisir. Enfin faudrait que je prenne peut-être exemple sur elle. Et ainsi de suite. Dans Caligula 2, dès qu'on voit les talons hauts de Gin et son obsession pour la virilité, ou le phrasé de Sassara avec le nom de ses techniques, pas besoin d'être un génie pour deviner la conclusion. On aura certes quelques très belles fulgurances dans le lot, que je ne désignerai pas pour ne pas spoiler, mais sorti de ça, on vogue dans du contenu pas franchement renversant. Et enfin, le titre du jeu est-il toujours pertinent ? Allons-nous éprouver ce fameux effet Caligula, le sentiment de braver l'interdit, qui enluminait le premier jeu aussi bien dans son texte que dans son gameplay ? Jusqu'à cette fin exclusive de la version Overdose qui plongeait dedans à corps perdu. Vu son moralisme général et sa marée de clichés, on aurait le réflexe de ne s'attendre à rien. Et pourtant, ce second épisode nous réserve encore quelques bonnes surprises, comme une certaine décision vers les deux tiers du jeu qui nous fera ressentir intensément ce fameux effet Caligula, ou encore le profil de chaque PNJ dont nous avons accompli la quête. Nous pouvons consulter son profil pour connaître le regret qu'il a mené à Ridou. Pour faire un Ridou, débrouillez-vous tout seul. C'est inutile au jeu, c'est limite du voyeurisme, et c'est précisément pour ça que c'est l'effet Caligula qui s'exprime. En tout cas, vu la quantité de texte de chaque personnage à retranscrire, que ce soit en dialogue ou par la messagerie Wire, en tenant compte de la personnalité de chacun, l'équipe de traduction a dû bien s'éclater. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez peut-être que ce qui me plaît dans le jeu vidéo en général, c'est sa capacité à soulever des questions auxquelles nous pouvons réfléchir personnellement. Un personnage comme Walter de Shin Megami Tensei IV ne serait jamais moins bien écrit dans un film, un livre ou un animé, mais la cause du chaos qu'il finit par embrasser, elle s'enrichit des choix moraux que nous avons faits pour la rejoindre à notre tour ou non. Un texte très mince en surface peut présenter une vraie profondeur thématique. On peut raconter beaucoup de choses sans passer par les dialogues. C'est pour cela que je voue à Mass Effect, Baroque, Otaku Noniki, No More Heroes et bien d'autres, un respect que d'autres jeux n'auront jamais. Remarque parfois, le partage a du bon. Oui bah bien fait pour ta gueule, tu le sais pourtant que cette fan baisse te gaze. Bref, après avoir terminé et digéré Caligula 2, quel serait mon sentiment global ? Il est évident qu'il s'agit là d'un jeu plus avenant que le 1, mais aussi beaucoup plus commun. Le premier Caligula avait une valeur de jeu très basse, mais une valeur de texte très élevée. Le 2 harmonise le tout pour accoucher d'un titre qui n'a guère que la moyenne dans les deux. À partir de là, j'ai envie de dire, tout dépend où vous placez votre seuil minimal. Pour autant, est-ce que je vous dirais que le 2 ne vaut pas la peine d'être fait, qu'il faut en avoir pitié pour le tester ? Je n'irai pas jusque là. Il reste un minimum original, le système de combat est encore plus intéressant qu'avant, et l'édifice général a cette cohérence qui donnera envie à ceux qui plongeront suffisamment d'enchaîner les quêtes et les histoires secondaires bien avant de s'attaquer au donjon final. Mais il reste cependant probable que j'aurai presque tout oublié de ce jeu d'ici quelques mois, alors que mon temps passé sur Caligula Overdose, il me restera encore longtemps en mémoire. Ne serait-ce que pour que ça ait eu un intérêt d'encaisser ce putain de jeu tout cassé de partout. Voilà ce que j'avais à dire sur Caligula 2, j'espère que la vidéo vous a plu ! Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et laissez-moi également vous annoncer, il s'agit du dernier jeu que je testerai pour Cormedia. Bonne journée à tous !